Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 26 avril 2023, 8h55, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, on est dans un drôle de monde vraiment très étrange. On a d'un côté le cartel des médias, de l'autre côté le cartel des élus, de l'autre face on a le cartel du gouvernement mondial, qui dans le fond est le même cartel, un seul et unique cartel. Comparable au cartel de criminels, que ce soit ceux qui trafiquent dans la drogue ou dans le trafic humain, ou simplement dans toutes les sphères de la criminalité, comme les mafias le font. D'ailleurs, ils utilisent les mêmes méthodes, les méthodes d'intimidation, les méthodes de taxage. Nos gouvernements sont des mafias légales, qui nous volent notre argent en nous intimidant, nous taxent, prétendent qu'ils sont là pour nous protéger, et nous abusent et profitent de la taxation pour s'enrichir, enrichir les cartels et les membres de leur famille aussi. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand tu regardes ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux s'y faire. Parce que même au niveau des plus grands cartels, qui chapeautent tous ces cartels-là, je ne sais pas parce qu'on ne devrait plus parler de pyramides, c'est dépassé, là, c'est désuet, c'est la pyramide avec le... Non, c'est les cartels, parce que ce sont des criminels à cravate, qui ont la loi de leur côté, donc ils se sont auto-décriminalisés. Mais on a affaire à des cartels, et le cartel qui chapeaute tous ces autres cartels, c'est le cartel des religions, des religions organisées, des religions, de cette religion monothéiste qui a débuté avec le cartel de Moïse, c'est-à-dire le cartel du christianisme et le cartel de l'islam. Tout ça est relié ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé le cartel de Jésus pour venir vous dire, « Rendez à César ce qui appartient à César, payez vos impôts, fermez vos gueules, si on vous frappe la jugo, je t'en ai. » Donc, on est dans un monde de cartels. On est entouré de criminels, et les taux se resserrent sur la population. Les libertés se resserrent. La tyrannie augmente. La tyrannie de nos médias, de ce cartel médiatique, de ce cartel des réseaux sociaux aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et où on veut absolument que vous pensiez tous de la même façon. Maintenant, c'est un petit peu confus au niveau des conflits en ce moment, comme celui qui a cours en Europe, depuis plus d'un an maintenant. Ceux qui me suivent, vous le savez, je vous l'avais dit, ça va être très long, je l'avais dit, même avant que ça débute. Puis on avait, nous autres, ici, l'information de la date exacte du début de ce conflit-là, un fameux mercredi. Et ce n'est pas demain la veille que ça va se terminer, mais il semble y avoir quelque chose d'étrange qui se passe au niveau des cartels. C'est comme les cartels n'ont plus de respect les uns envers les autres. Le cartel globaliste, mondialiste qui nous oppresse, voulait absolument qu'on soit d'un côté de ce conflit-là. Et nous ont, jour après jour, endoctriné à prendre position pour un certain côté. Pour toutes les raisons possibles et imaginables, valables ou non, on a décidé qu'on était de ce côté-là. Et on a financé ce côté-là, la plupart des pays qui font partie de l'OTAN. Et soudainement, le cartel qui dirige ce pays-là, parce que tous les gouvernements sont des cartels corrompus, sans exception, sans exception, eh bien imaginez-vous quelle tape dans la face pour, et quelle claque dans la face pour le cartel qui l'a soutenu. Il s'en va, il a eu un entretien, le président de ce pays-là, M. Zelensky, avec le président chinois Xi Jinping. Et le président ukrainien a dit qu'il a eu un long et très significatif appel téléphonique avec le président chinois. Et je crois que cet appel, ainsi que la nomination, de l'ambassadeur d'Ukraine en Chine, donneront une impulsion puissante au développement de nos relations bilatérales. Donc, on n'a plus vraiment de fidélité au niveau des cartels. Quand tu as affaire à un criminel, tu ne peux pas, quand tu as affaire à un cartel de criminel, tu ne peux pas vraiment prendre la parole de ces gens-là. Ils vont te demander de l'argent, du soutien, puis ça pourrait arriver qu'ils s'en aillent dans les bras de tes propres ennemis à toi, dans le cas des États-Unis, la Chine. Donc, tu as les États-Unis qui ont donné 150 milliards de dollars, jusqu'à présent, peut-être même 200 milliards de dollars, plus de l'équipement au cartel ukrainien, et tu as le cartel ukrainien qui s'en va embrasser le cartel chinois qui, lui, est l'ennemi du cartel américain. C'est assez surprenant. Pendant ce temps-là, dans un autre cartel, celui de la Russie, hôtel ancien président du cartel russe qui dit « Nous sommes plus proches que jamais de la Troisième Guerre mondiale et que le risque nucléaire augmente. » On le sait, tout le monde parle de nucléaire, de nucléaire. Où on s'en va, nos cartels nous réservent des surprises. Tu ne peux pas faire confiance à ces gens-là, c'est des criminels. qui, comme tout criminel, ils vont toujours, toujours mentir pour leur avantage. Même si tu as l'impression qu'ils sont associés à toi, on le voit dans les gangs de rue, on le voit dans la criminalité locale au niveau de nos cartels plus petits qui sont chapeautés par les cartels gouvernementaux, les mafias qui sont associés avec les cartels des motards criminalisés, même entre eux, n'ont aucun, aucun, aucun respect et aucune fidélité. On y va toujours pour son intérêt personnel. Tu ne peux pas faire confiance à un criminel et à un cartel de criminels encore moins. Medvedev était un proche allié du président russe et a lancé cet avertissement effrayant au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l'Occident à propos de la guerre en Ukraine. Il a fait, déjà, depuis le début de ce conflit-là, plusieurs menaces de Troisième Guerre mondiale et de rapprochement d'un conflit nucléaire. Donc, récemment, on a abattu un drone américain qui se promenait au-dessus des territoires russes et on ne sait pas où on en est. Est-ce que c'est juste du blabla? Est-ce que c'est juste des benasses? Mais enfin, Medvedev semble dire qu'ils sont prêts, eux autres, à utiliser l'arme nucléaire. Pendant ce temps-là, le cartel russe va envoyer des chars d'assaut invisibles dans son conflit qui l'opposent à l'Ukraine. Wow! Donc, on le voit, ce n'est pas demain la veille que ça va se terminer. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ça. Il y a tellement d'argent en jeu. Le complexe militaro-industriel qui, lui, est un autre cartel. On est entouré de cartels. Le cartel est partout. Les cartels, c'est ça qui est la réalité. Il faut arrêter de parler de pyramides, il faut arrêter de parler de monopole. on a affaire à des cartels, des bandits à cravate. Que ce soit le cartel des religions, le cartel pharmaceutique, le cartel militaro-industriel, le cartel politique, il n'y a que ça. On est entouré de cartels, puis c'est pour ça que notre situation, à nous, ne s'améliore pas et ne s'améliore pas. jamais et qu'on est toujours pris en otage dans les combats de pouvoir de ces grands cartels. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada